Salut les potes, c'est bientôt Noël et en ce moment je reçois énormément de questions par message privé pour savoir quel appareil choisir entre le Ace 250 et le Quest Q20. On va détailler ces deux appareils ensemble et puis on fera deux petits tests à l'issue et vous allez voir pourquoi ma préférence va au Quest Q20. Alors le Quest Q20, c'est le dernier né dans les entrées de gamme, c'est 200 et quelques euros, je ne sais plus exactement. On a quand même un appareil ici qui est très complet, avec des performances tout à fait correctes et je dois dire qu'il ne manque pas d'argument. Il est encore tout sale et ouais, j'ai fait une sortie il n'y a pas longtemps avec. C'est un appareil que j'utilise de temps en temps, j'aime bien. Commençons par l'ergonomie entre les deux appareils. Chez Quest, on a un repose-bras qui est en ABS, c'est souple, ça ne casse pas, en tout cas c'est très solide et avant de le casser, il va falloir plus que des chutes. Chez Garrett, c'est du simple plastique, même s'il est renforcé, ça reste un plastique cassant. Alors c'est un petit détail, me direz-vous, mais ça ajoute quand même aux autres détails que l'on va voir dans la suite. Chez Quest, on a une canne télescopique, c'est une canne droite. Alors la canne droite, elle a un avantage, elle a un inconvénient. L'inconvénient, c'est qu'on porte plus le détecteur. L'avantage, c'est qu'on peut régler la taille de la canne très précisément. On peut régler la hauteur de poignée par rapport au repose-bras et on peut régler la longueur de la canne par rapport à sa taille et ça au millimètre près. C'est très très pratique sur le terrain parce qu'imaginons que vous descendiez un terrain, vous aurez besoin d'un petit peu plus de longueur de canne. Quand vous remontrez ce terrain, vous aurez besoin d'une canne un petit peu plus courte. C'est l'avantage de la canne télescopique, ça se règle en deux secondes et très précisément. Ici, on a une canne en trois parties. Elle est pratique parce qu'une fois démonter, ça rentre dans un petit sac à dos et ça c'est cool. Par contre, on n'a pas de bac de serrage. Du coup, c'est un petit peu tout branlant. On ne peut pas régler la hauteur du repose-bras par rapport à la poignée. Et puis, l'ajustement de la taille de la canne se fait par des trous intermédiaires et donc on n'a pas vraiment le choix au centimètre près. Bon, ce n'est pas un gros handicap. Ici, on a une poignée ergonomique justement. Elle est étudiée pour être confortable et je vais vous montrer un truc tout bête. Mais quand je prends mon Quest en main, ma main, elle n'est pas tordue. C'est dans la continuité du poignet. Je n'ai pas besoin de tout plier. C'est très, très confortable au bout de quelques heures de sortie. Pour le Garrett, on est obligé de casser le poignet. Et quand on casse le poignet, en plus de porter l'appareil parce qu'il n'est pas hyper bien équilibré, il faut le dire, ça fait mal au poignet au bout d'un certain temps de sortie. C'est du détail mais qui a son importance. Concernant le poids, c'est quasiment la même chose. Le S250 fait 1,2 kg. Le Quest Q20 fait 1,1 kg. Ça ne fait pas une différence colossale mais encore une fois, au bout de quelques heures de sortie, ça fait la différence. Un point très important, le Quest fonctionne sur une batterie lithium et propose 20-25 heures d'autonomie. Le Garrett S250, lui, fonctionne sur piles. Ce sont 4 piles qui offrent, pareil, 20-25 heures d'autonomie. L'avantage de la batterie, ça peut se recharger même pendant que vous détectez. L'inconvénient, si vous oubliez votre chargeur ou vous avez oublié de charger, vous vous retrouvez tout bête sur le terrain. Donc, il faut prévoir un powerbank. Ça se recharge dans la voiture, ça se recharge sur un powerbank. Normalement, vous n'êtes jamais à court de batterie. Le S250, ce sont des piles. Ça peut avoir un avantage, c'est celui d'avoir des piles dans le sac et de les remplacer pendant la sortie. L'inconvénient, déjà c'est d'un point de vue écologique, ouais, 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 je le place. Ça fait consommer des piles et puis ça rajoute du poids. Finalement, ça contribue au poids général de l'appareil. On arrive maintenant sur les points qui nous intéressent le plus, à savoir les réglages et les performances des deux appareils. La fréquence de détection, c'est quasiment la même. C'est 6,5 kg pour le S250, un truc comme ça. Et on doit être à 8,9 kg pour le Quest Q20. Si les trucs sont simplement la même chose, nous ne vous mentons pas. En termes de profondeur, on aura exactement la même chose. À ceci près que les performances du S250 vont s'écrouler à la moindre difficulté. Elles vont s'écrouler à la moindre difficulté parce que le S250 manque de réactivité. Il manque d'étalage de discrimination. Et ce n'est pas un appareil très précis de ce fait. Le Quest Q20, lui, il est réactif. Il propose deux niveaux de réactivité sur ses pré-réglages. Et on a la possibilité d'ajuster la discrimination de 10 en 10, mais la sensibilité surtout sur 99 niveaux. Et c'est très précis. On a également un réglage d'effet de sol qui nous permet d'optimiser les performances sur les milieux difficiles, notamment les milieux minéralisés. Ça va vraiment faire la différence sur les terrains difficiles. Le Quest Q20 va inévitablement mieux s'en sortir que le S250. Le S250, en plus d'être limité dans les réglages, il est limité dans son affichage. Les informations disponibles à l'écran sont très succinctes. C'est suffisant. On a seulement un carré qui s'affiche pour nous indiquer la nature du métal. Ce sont tous les deux des appareils multitons, trois tons, graves pour les ferreux, médiums pour les moyens conducteurs, aigus pour les traits conducteurs. On peut très facilement reconnaître le type de métal en fonction du son et de sa conductivité. Le Quest Q20 dispose également de décalages de fréquence qui vous permet de ne pas être perturbé par les détecteurs des copains. Si vous allez sur un rallye détection ou si vous détectez à plusieurs, vous pouvez décaler la fréquence et ne plus être perturbé. Sur le S250, on n'a pas cette fonction. Sur le Q20, on a également toute une série de réglages qui nous permettent d'affiner l'appareil et de tirer le maximum de performance. Le Gareth S250 sera très limité, neuf niveaux de sensibilité. On ne peut pas ajuster très précisément. On n'a pas de réglage d'effet de sol. Évidemment, on n'a pas l'affichage de conductivité. Un point également très très important entre ces deux appareils, le Quest Q20 est équipé d'un disque WD, le S250 d'un disque concentrique. Alors, quelle est la différence ? Le disque WD, lui, va envoyer un signal très fin, mais sur la totalité du disque, on aura la puissance disponible sur l'intégralité du disque. Alors que le disque concentrique, lui, va envoyer un cône et le maximum de puissance sera disponible sur l'équivalent de 5 cm. On perd énormément de temps avec ce disque. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, le disque WD est devenu un standard. La grande majorité des appareils, aujourd'hui, sont libres avec des disques WD, puisque ce sont des disques qui s'affranchissent beaucoup mieux des difficultés du sol, que ce soit dans les furlots ou dans les minéralisations. Le disque concentrique, il n'a plus vraiment d'intérêt, quasiment plus personne n'en monte. C'est voué à disparaître de toute manière. Le seul avantage, bien, c'est que ça fait baisser le prix du Gareth S250. Effectivement, il est moins cher que le Q20. Mais si on cumule toutes les possibilités supplémentaires offertes par le Q20, on a tout intérêt à mettre un tout petit peu plus d'argent et à bénéficier de tous les avantages. Sur le Quest, on a également un boîtier étanche à la pluie et à la poussière. Il est IP66, ce qui n'est pas le cas du S250. Le S250, vous ne pourrez pas l'utiliser sous la pluie. Vous êtes obligés de mettre une protection pluie. Le Q20, il peut même tomber dans une flaque d'eau sans risque. Il ne sera pas fichu. Alors, il n'est pas fait du tout pour l'immersion. Il est IP66, pas IP68. Je vous préviens, puisque certains se sont amusés à faire des vidéos où ils les ont plongés dans l'eau. Ben non, ça ne se fait pas, ça ne marche pas. C'est étanche à la pluie. Concernant la qualité générale, le Quest, il est vraiment très bien fini. Contrairement à ce que certains racontent, on a un toucher doux, une espèce de plastique rubber. C'est très, très agréable. Il est plutôt joli. C'est assez solide. Moi, je l'utilise régulièrement. Je ne suis pas très, très soigneux. Il résiste. On a une connectique d'excellente qualité, d'autant plus qu'elle est renforcée en haut et en bas. Donc, ça, c'est hyper intéressant. Ça, vous promet une longévité accrue. Chez Garrett, on a encore une fois une qualité de fabrication qui est tout à fait correcte, mais c'est très basique. C'est vraiment très plastique. On a quand même des connectiques d'excellente qualité, mais vous voyez qu'ici, par exemple, il n'y a pas de renfort là non plus. Dans le temps, ça risque de poser des problèmes, notamment si vous allez sur des terrains assez encombrés, vous avez le risque d'accrocher le câble du détecteur. Concernant l'utilisation d'un casque, les deux sont évidemment équipés d'une prise casque, sauf que le Quest Q20, lui, dispose d'un réglage de volume. Et ça, ce n'est pas rien. Alors voilà, les potes, je crois que je fais le tour de ces deux petits appareils. On n'a pas besoin de rentrer vraiment dans les détails profonds. On s'en fiche, c'est à peu près les mêmes prix. Simplement, lui, il a ma préférence. C'est mon petit chouchou pour des tas de raisons, pour ses performances, son ergonomie, sa capacité, sa facilité d'utilisation, sa qualité, puis le look. Regardez-moi ce bel écran, cette belle façade. Alors que là, c'est quand même assez dépassé. En plus, c'est une vieille couleur jaune, ce n'est pas très beau. Alors voilà, que vous dire de plus. Si j'oubliais des choses ou si vous vous posez des questions supplémentaires, posez ces questions dans les commentaires. N'hésitez pas, on est là pour vous répondre. Vous pouvez également me rejoindre sur le groupe Réglage Quest, sur lequel des milliers d'utilisateurs peuvent venir vous renseigner. Comme ça, on ne pourra pas m'accuser, moi, de faire du commerce. J'espère que cette vidéo vous aidera à faire le bon choix. En tout cas, les potes, retenez que lorsque vous achetez un détecteur, faites-vous plaisir. Prenez avant tout ce qui vous plaît visuellement, avant même de penser aux performances ou à quoi que ce soit d'autre. Prenez celui que vous trouvez vraiment beau. Un détecteur, il faut avoir envie de le sortir. Il faut en être fier. Et c'est déjà 80% de la qualité de vos sorties de détection. Pour finir cette vidéo, je vous propose des petits tests très simples que vous pouvez reproduire à la maison, mais qui sont très, très explicites sur les capacités des deux appareils. Vous allez voir que c'est sans appel. Le Quest Q20 fait vraiment beaucoup mieux. Je ne vous ai pas fait de test de profondeur pour la simple et bonne raison que les deux appareils vont strictement à la même profondeur. Il faut savoir que sur la même gamme, la plupart des appareils vont à la même profondeur. Simplement, c'est la réactivité et la sélectivité de l'appareil qui vont faire la différence. Et à ce titre, sur le terrain, je vous assure, c'est le jour et la nuit. Vous allez voir d'ailleurs avec les petits tests que je vous montre derrière, comment les performances peuvent s'écrouler avec un rien de difficulté. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous aurez été utile les potes. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager cette vidéo. N'oubliez pas un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501